oh dis moi la vérité est ce que est ce que tu es bien Ken ou je sais pas qui tu es mais il faut que tu me montres dis moi la vérité est ce que c'est bien toi bon Todd je sais que tu es un peu choqué pour moi mais il faut que je te dise quelque chose mais vraiment devant toi donc voilà mon identité secrète mais que je suis choqué Ken c'est vraiment bien toi tu es transformé en fée enfin tu veux devenir une fée bon mais pourquoi oh oh non qu'est ce que c'est que j'entends là oh c'est quoi ce monstre délire il vient vers nous oh mais c'est quoi ce monstre ah ne me empêche pas moi que, aide moi c'est pas mal il fiche ces monstres oh attend moi Todd je vais t'aider non comment ça non Il y a quelque chose qui m'attaque sur moi Donc ne m'approche pas Mais qu'est-ce qui prend Todd ? Tu crois où ? Attends je vais essayer d'utiliser mes pouvoirs Mais le problème c'est que je ne connais pas les formules Je ne sais pas comment je peux faire Mais fais attention il y a une grosse bombe qui arrive Oh non Todd Attends ne bouge pas je vais t'aider Ne bouge pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut que je ne me parle à peu près Sinon tu vas voir Il faut vraiment je trouve une solution M'approche pas moi Je pense que je vais peut-être mieux utiliser mon pouvoir mais comment ? Je ne sais pas je vais trouver Je ne sais pas je vais trouver Oh mon dieu c'est pas possible Mais non C'est une blague Ne dis pas que c'est Ken et Todd qui sont là-bas Qu'est-ce qu'ils font ici ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? C'est bizarre là ces deux-là Je suis sûr que c'est ça qui me cache quelque chose Il faut vraiment que je le vois les autres Oh Todd réponds-moi s'il te plaît J'ai pas envie de te perdre Il faut que je te lève Oh non, le monstre est revenu M'approche pas M'approche pas moi C'est nécessairement Il y a quelqu'un ? Oh mais c'est... Non c'est pas vrai Mais attends voir Mais tu n'es pas Ken ? T'es qui toi ? En train de s'enveiller mon chéri ? Et qu'est-ce qu'il est arrivé à Todd ? Euh bonjour jeune demoiselle fée Mais Pato vous disputer ce que t'es Pas de panique Pas de panique Je vais téléiser mon pouvoir Oh 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 non jeune demoiselle Réveillez vous Réveillez vous Oh 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 C'est pas vrai Il est encore là Il faut que j'utilise mes pouvoirs Oh 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 je n'y comprends pas pourquoi il est encore là Mais Comment je fais utiliser mes pouvoirs comme ça ? C'est bizarre Aïe Ah Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh misère Eh vous Attendez Je crois que j'ai une meilleure solution Hein Quelle solution ? Vous croyez que ça pourrait marcher ? Ecoutez Je pense qu'on va peut-être même faire la convergence Ce sera beaucoup mieux facile mais Mais fais-moi confiance On va y arriver tous les deux D'accord Mais le monstre il est encore là Je ne sais pas comment on peut faire D'accord mais le monstre il est encore là Convergence Aïe 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 Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Aïe 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 Wow Super magique C'est vraiment super Oh non Toad Il faut faire quelque chose parce que là je sens que Toad ne va pas se réveiller Mais attends Tu le connais ? Euh, oups, j'aurais dû fermer ma jeunesse. Bon, on va régler ça plus tard. Déjà, on va peut-être sauver mon chéri parce que là, ça va pas le faire. Tu as raison. Allons-y. Mon cœur, mon amour, rêve-toi. Je t'en prie. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais me mettre dans un arbre. Comme ça, il faut qu'il m'ait assis. Euh, attends, je vais peut-être vous aider. Et voilà. Tu es enfin. Maintenant, il ne reste plus de te réveiller. Si seulement on pourrait utiliser la convergence, mais je pense que c'est impossible la guérisation. C'est que Bloom qui a utilisé son pouvoir. Le problème, c'est que si je l'appelle, elle ne pourra pas revenir ici. Attendez une seconde. Vous voulez dire qu'il y avait une guérisation ? Comment ça te fait qu'il y a une guérisation ici ? Ça se trouve, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que votre amie, elle pourrait vous aider. Mais là, pour le guérir, votre amie, Todd, je pense qu'il faut vraiment que j'essaie d'utiliser mes pouvoirs. Vous ? Est-ce que vous avez votre pouvoir ? Impossible. Je n'ai jamais vu vous utiliser. Alors, peut-être oui, peut-être non. Alors, je vais peut-être essayer d'utiliser mon pouvoir. Sans le faire mal. Mais déjà, il faut que je assis un peu. Et après, je vais essayer de le guérir. D'accord. Allez, grand plaisir. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser mon pouvoir. Il faut vraiment que j'arrive. Allez, courage. Je compte sur vous. Je ne me sens pas. Ah, irritation infinie. Allez, il faut que Todd réveille pour faire pour toutes. Allez, cœur magique d'anneux. Allez, tu t'es réveille. Dis donc, que s'est-il passé ici ? D'accord. Je crois qu'il faut vraiment que je ne peux plus me retenir non plus. Todd, je veux qu'il y ait tellement beaucoup. Calme-toi, Jess. Je vais bien. Mais on reprend que le fils m'a sauvé la vie. Je me demande de finir. Allez, calme-toi, ma belle femme. Calme. En fait, je te remercie infiniment d'avoir me sauvé la vie. Et d'avoir me guérir. Mais de rien, c'est un grand honneur. En fait, on ne s'est pas présenté. Je m'appelle Kevin. Je suis la fée de la forêt. Et vous, vous êtes bien Todd et puis Jessica ? Parce que j'ai entendu quelque chose de très bizarre dans la vie. Il est très étrange que j'ai bien vu me connaître. Oui, mais attendez une seconde. Comment vous savez que vous connaissez le comprément ? Et le mieux aussi, c'est très bizarre. Très longue à vous expliquer. Déjà au premier, il y a quelque chose qui s'attille en dessous. Est-ce que vous voyez quelque chose qui brille ou pas ? Oh, regarde chérie. Il y a quelque chose qui brille en dessous. Où ça ? Ah oui, je vois quelque chose qui brille. Il faut que je le rattrape. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose de super beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc brillant ? Wow ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Kevin, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est que ça que j'ai trouvé ? C'est un cadeau pour vous. Et à mon avis, c'est une totem magique. Je pense que j'ai bien entendu que les Wings y sont partis à la recherche. Et je pense que c'est bien celui-là que vous l'aviez retrouvé. Quoi ? La totem magique ? Les filles ont beaucoup parlé de ça. On l'a retrouvé. C'est génial. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, ma chérie ? On va peut-être me rentrer et raconter ça à Bloom et les autres. Oh ! Il faut seulement que je la montre ça. Alors, il est temps qu'on rentre. Parce que là, je commençais un peu fatiguée. Bon, à partir de maintenant, il faut que je vous dise quelque chose. Mais super important et super secret. En fait, comme vous n'étiez pas Todd, je sais que tu es mon amie depuis très 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 longtemps, depuis qu'on s'est vus à l'école. Et du coup, Jess, tu ne dis pas aux Wings que je suis la fée de la forêt. C'est pour ça que je ne le dis pas aux autres, quand tu m'as vu la dernière fois que je suis en train de courir, courir, dans tous les sens. Donc, il faut que tu bouges, cousu, et toi aussi Todd, il faut que vous t'aisez, s'il vous plaît. Mais alors, tu nous as trahi ou tu nous as menti, Ken ? Je suis sûre que c'est toi. Pourquoi ? Pourquoi tu nous as fait ça, en fait ? Écoutez, je sais que je vous demande pardon, mais il faut seulement que je pars dans la forêt. En fait, j'ai une méga de problème. Une jolie petite fée qui m'avait m'accompagnée, en fait, j'avais un grand pouvoir ici, dans la forêt. Mais c'est impossible que je quitte mes amis, parce que c'est vous, mes amis. Mais c'est pour ça que je me ferme ma goule. C'est un truc incroyable que tu nous as gâchis, et surtout, tu nous as trahi. Ne t'inquiète pas, Ken, de toute façon, je me tais et je brusque au jus. Mais, hé, qu'est-ce que tu vas le dire à Stella aussi ? Parce que Stella, c'est un chéri, quand même. Jeff, écoute-moi bien. Si jamais tu parles à Stella, il ne faut pas que Stella me voie que je suis transformée en fée. Et surtout, que je suis la fée de la forêt. Mais si jamais tu le dis, Stella ne va pas me voir me parler avec moi. Et ça veut dire qu'il ne veut plus être sans chéri à tous les amis. T'inquiète pas, Ken, je ne t'en veux pas, tu es mon meilleur ami. Mais je ne savais pas que tu es transformée en fée, parce que tu m'as vraiment gâchis. Et merci d'avoir me sauver l'année. Tu n'arrives pas et je crois que tu nous as vraiment gâchis. Mais on te remercie infiniment, Ken. De toute façon, je ferme ma bouche. Et toi, mon chéri, tu fermes ta bouche aussi ? Bon, je vous dis à très vite, tous vous deux. Parce que dans mon allée, il faut que je vois quelque chose d'important dans la forêt. Mais après, il faut que vous me planquiez quelque part pour moi, pour que je me redevenais normale. Et puis c'est tout. D'accord, Ken, on va trouver une solution. Et comme ça, les filles, ils ne pourraient pas leur retrouver que tu étais transformée en fée. Mais il faut trouver une bonne cachette. C'est exactement ce que je voulais vous dire, Jess. Et puis voilà quoi. Bon, je vous laisse, il faut que je m'envole. Je vous dis à très vite et à plus tard. À très vite, Ken. C'est parti, téléportation entre chez nous. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh non, Flora est en danger. Il faut vraiment que je l'aide. Mais peut-être qu'une petite surprise, c'est de l'envie. Il faut vraiment que je l'attaque sur Stacy, mais sans me faire en marquer. Alors c'est parti. C'est quoi ? C'est qui ? Gabriela ? Aide-moi, stoppe la sourette. J'ai du mal à respirer. Tiens bon, Flora. Je vais essayer de sortir de là. Et je ne sais pas comment je vais faire avec mes pouvoirs, mais c'est vraiment insupportable le pouvoir de la flamme. C'est vraiment stupide. Alors là, toi, petite fée, encore deuxième de la nature. Alors là, tu me paieras. Ah, mais là... Ah, ce pouvoir de la flamme, c'est vraiment insupportable. Mais là, c'est vraiment trop honteux. Je rêve, je l'ai loupé. Alors là, c'est vraiment pitoyable. Alors là... Ah, attendez, reste ici. Ah, la vache. Est-ce que c'est moi que j'ai fait ça avec ce dragon comme ça ? C'est trop de ouf ou quoi ? C'est très bizarre qu'elle fait de la flamme du dragon. On dirait pensée à... Alors là, regarde, alors là, c'est stupide de fée. C'est vraiment pitoyable. Attends que je vais te donner une bonne leçon à toi. Ça va dans cette fée-là ? Putain ! Ah, bah ! Ah, pourquoi j'ai pas peur et tes chenilles ? Bien fait pour toi. Maintenant, toi, tu vas me voir, petite fille. Oh non, Gabriel est là ! Oh non, c'est pas vrai que tu veux l'être, mais comment ? Eh oui, petite Sette, t'es vraiment toute seule, ma pauvre fée. Maintenant, je vais débarrasser de toi. Non, c'est pas vrai ! Oh non ! Euh, j'aurai vu la téléportation. C'est normal parce que j'ai senti quelque chose un peu étrange. Quelqu'un est en danger et je le sens le pouvoir du Bélévix en danger de moi. Ne dis pas que c'est Flora, on l'a retrouvée. Eh bah, c'est justement, regarde, Christina ! Oh non, c'est pas vrai, Flora ! Eh ? C'est pas Gabriela, par hasard ? Oh non, Gabriela ! Oh non, c'est une blague ! Oh non, comment on peut faire ? Je sais pas, mais je pense que j'ai la situation. On va peut-être te téléporter, on va juste te téléporter jusqu'à Gabriela. Bonne idée ! Mais, t'as le pouvoir de Zoomix, toi ? Je pense que oui, il faut qu'on utilise nos... Mais, attends une seconde, Zoomix. Il m'a rappelé quelque chose. Mais oui, les trois perles d'ailes, des ailes de Bélévix, c'est peu utilisé. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas. Mais peut-être que je les irai plus tard. Dans ce cas, il faut qu'on me téléporte là-bas. Je pense qu'on a une meilleure solution. Qu'est-ce qu'il y a de roudité ? Allez, téléportation là-bas ! Vraiment, petite fille, elle est en train de mourir avec de la flamme, c'est normal. Maintenant, je vais débarrasser de toi. C'est pas ce truc. J'ai du mal à respirer. Je crois que je n'en peux plus. Waouh, quelle éportation rapide ! Je t'en prie, Tecna. Oh non ! Regarde, Gabriela, non ! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? J'ai une idée. Tecna, tu vas aider Flora. Quant à moi, je vais essayer de... Je vais essayer de trouver un abri pour protéger Gabriela. Parce que là, elle a vraiment du mal à... Elle n'a plus pu se relever. Et en plus, elle a perdu son énergie. C'est vraiment n'importe. Bon, d'accord, Christina. Je vais... Je vais aider Flora. Et vite ! Maintenant, je vais te tuer, petite fée de la nature. Pas 16 fois, Stacy. C'est moi, Tecna. Maintenant, je suis débarrassée de toi. Ah ! Je ne vois rien. Ce ne sera pas Tecna. Tecna et moi, je suis prisonnier dans une flamme. Oh non, Flora. Comment je vais faire pour t'aider ? Parce que là, je n'ai pas trouvé une solution. Comment je vais faire ? Oh, je crois que Stacy va commencer à se réveiller, là. Non, je... C'est pas comme ça que je vais te tuer, ça, petite fée de technologie ? J'ai rien senti. Ah, putain, non ! Ah, putain, je ne supporte pas ce truc. Oh, comment je vais faire pour la sortir de là, de Flora ? J'ai une idée. J'essaie de l'approcher d'elle et comme ça... Mais déjà, je vais débarrasser ce Stacy de malade. Mais comment ? Je vais t'essayer d'utiliser de mon pouvoir. J'ai plutôt essayé. Allez, c'est parti. Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501